Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le fabuleux garage de Figoulu. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est en extérieur, on en profite, il fait beau, on a enfin la possibilité de circuler. Et donc je vous fais le dernier épisode du Harley Davidson Fat Boy 2008 que j'ai transformé. Je vous remets ici en haut dans la description également les épisodes précédents. C'est le troisième et dernier numéro. En réalité, je vous présente le produit fini, la moto terminée. Et puis je vais vous donner également quelques éléments pour savoir combien m'a coûté tout ça. La moto est terminée, j'ai fait à peu près 1500 km depuis. Et tout se passe très très bien. Voilà, on passe en revue en fait les différents éléments. Donc vous avez beaucoup de déchromages, un logo qui provient d'un modèle plus récent, un guidon qui vient d'une Fat Boy S notamment. Et tous les éléments qui étaient chromés, notamment les carters qui ont été peints. Et qui sont, vous le voyez, dans un état de brillance absolument incroyable. On a également des accastillages qui viennent d'Ali Express, les calepiers, notamment les poignets qui sont ici. Et qui sont finalement assez flatteurs, encore une fois, par rapport au prix général que cela coûte. Après, pas de modification particulière. J'ai laissé le phare d'origine. Et vous voyez là aussi, le pare-bout avant est vraiment nickel. Dans une peinture absolument incroyable. Et le reste est à l'avenant. Je rappelle que c'est un Fat Boy avec un stage 1. J'ai conservé le look de l'ancien filtre à air. J'ai modifié également ici le derby cover en prenant une pièce qui venait également d'un Fat Boy beaucoup plus récent. Et l'échappement est un Vans & Hines. Je vous le ferai écouter un peu plus tard, juste après. Et là, je suis vraiment ravi du son. Je ne parle pas de bruit, mais pour moi, c'est du son qui sort de ces échappements. Ensuite, je me suis permis de mettre un grille-pain ici, bien pratique. Parce que la plupart du temps, je roule en solo. Et c'est bien pratique pour y mettre des sacs. J'ai également des fixations d'origine pour mettre un Sissibar que j'ai acheté en plus, qui n'était pas d'origine. Et j'ai remplacé la plaque d'immatriculation à l'arrière par quelque chose qui est parfaitement illégal. Probablement. Mais qui est quand même plus sympa en termes de look, puisque j'ai mis une plaque pseudo-californienne. Mais sur eBay, vous avez plein d'états différents. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et c'est plutôt assez sympa en termes de look. Et maintenant, le moment est venu d'entendre le pot d'échappement. Et maintenant, le moment est venu d'entendre le pot d'entendre le pot. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vous montre rapidement quelques images de JS Custom, Julien Serrano Custom, qui a fait la peinture d'amamoto. Vous le voyez actuellement en train d'admirer le produit fini que je suis allé lui montrer. Il a un compte Instagram. Je vous le mets en descriptif de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des travaux. Voici à présent la partie chiffrée de ce projet. Donc, l'ensemble que vous voyez sur l'écran m'a coûté 2626 euros, notamment avec des accessoires, mais également des kits de révision, des plaquettes, des joints, etc. La moto est repartie pour 8000 kilomètres et j'ai déduit également les éléments que j'ai pu revendre, notamment des rétroviseurs, des poignées d'embrayage, des derby covers, des choses comme ça. Au final, ça m'a coûté 2192 euros net en termes d'investissement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, je vous promets qu'il y aura d'autres vidéos de ce type avec des projets similaires sur d'autres bécanes. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada